Voilà, aujourd'hui j'ai eu le financement du ministre du tourisme et des transports aériens M. Alimsa. Il y a eu le financement de 167,5 millions d'euros. Il y a eu 122,5 millions d'euros. Il y a eu 300 millions d'euros. Il y a eu le financement de 167,5 millions d'euros. Il y a eu le financement de 167,5 millions d'euros. Il y a eu le financement de 167,5 millions d'euros. Il y a eu un financement de 167,5 millions d'euros. Il y a eu le financement de 167,5 millions d'euros. Il y a eu le financement de 167,5 millions d'euros. Et il y a eu le financement du ministère. Il y a eu une stratégie du développement du tourisme religieux. Il y a eu le financement professionnel. Il y a eu des liens pour l'un des lieux religieux. Il y a eu des marques ou des roms. Il y a eu le financement de 167,5 millions d'euros. Donc, il y a eu le financement du tourisme religieux. Dans le Sénégal, on peut développer un tourisme religieux. Il n'y a pas d'autres sites qui peuvent s'appuyer sur le tourisme. Il n'y a pas d'autres domaines, d'autres domaines, d'autres domaines, d'autres domaines. Le ministère s'appuyerait bien et de l'exploiter. Mais là, c'est l'un de plus important que l'on suit. Parce qu'il faut procéder souvent aux droits de l'attaque de la Nation. Le ministre a demandé commenter-il toujours l'attaque de l'attaque de l'attaque d'un site de Nigeria. Nous pouvons venir visiter les touristes religieux dans notre site religieux. Nous pouvons faire des touristes au Sénégal mais aussi des touristes religieux.